À qui profite aujourd'hui le multilatéralisme ? Le multilatéralisme, c'est une concertation à plusieurs qui ne profite à personne de manière définitive et durable. C'est une situation particulièrement fluide et c'est bien pour ça que c'est une forme de concertation qui est indispensable. C'est qu'au fond, dans le multilatéralisme, tout le monde peut avoir l'espoir de gagner un jour même si on ne gagne pas immédiatement. Et l'idée du multilatéralisme, c'est de maintenir une dynamique de négociation sur tout un tas de sujets qui font ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale et qui est en fait sectorisée en de multiples secteurs, la santé, le travail, etc. – Est-ce que ce système, ce maillage international, on peut parler par exemple du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que ce Conseil de sécurité de l'ONU est toujours opérant aujourd'hui au vu du contexte international ? – Le Conseil de sécurité, il est bloqué aujourd'hui. C'est un des aspects de la crise du multilatéralisme. C'est quand même cet organe de décision qui ne peut plus prendre de décision parce que depuis, notamment la guerre en Syrie, depuis 2011, le Conseil ne parvient plus à prendre de décision en raison des vétos souvent combinés des Russes et des Chinois. – Est-ce que changer les règles, ça aiderait ? – Oui, mais on ne peut pas changer les règles comme ça. Les règles des Nations Unies sont très difficiles à changer. La réforme de la Charte des Nations Unies est très compliquée. Donc non, il faut essayer d'avancer vers l'accord politique, vers la négociation. Mais là où vous avez raison, c'est que probablement qu'une des difficultés du multilatéralisme aujourd'hui, c'est qu'il a peut-être trop bien réussi. – Est-ce qu'on est à son apogée et que là on va connaître peut-être… – Je ne sais pas si on est à son apogée, mais finalement, aujourd'hui, aucun secteur n'échappe à la création d'organisations internationales et à la production de normes et de règles. Et finalement, c'est une forme de succès qui se retourne, notamment à l'égard des pays les plus puissants qui trouvent que le multilatéralisme est devenu encombrant et contraignant. – Est-ce que par extension, on y voit aussi les limites du libéralisme ? – Les limites du libéralisme, le projet multilatéral est un projet libéral. Ce n'est pas un projet libéral du point de vue économique. Le multilatéralisme peut promouvoir des politiques publiques relativement réglementées, des régulations, etc. Mais c'est un projet libéral politiquement, puisque l'idée, c'est tout de même de se mettre ensemble, de discuter et donc de ne plus faire de la souveraineté une barrière absolument étanche, hermétique entre les États. Mais c'est d'ouvrir les États et avec eux, les sociétés, à la coopération, au dialogue. Donc ça, c'est un projet libéral. Le multilatéralisme est un projet libéral. – Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre projet que celui-là ? – Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'alternative au projet libéral, politiquement, je parle toujours de cet aspect politique. L'alternative, on ne la voit pas très bien, parce que si jamais vous fermez le libéralisme politique, votre coopération est réduite à une simple coexistence. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada